Dans le cadre de la mise en place d'un cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail, l'État du Sénégal a entamé la réforme de son système national de sécurité et santé au travail avec l'adoption de la politique nationale de sécurité et santé au travail lors du Conseil des ministres du mercredi 29 mars 2007 conformément aux conventions libéraux 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et la convention libéraux 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et santé au travail. C'est des conventions de l'Organisation internationale du travail. Pour son opérationnalisation, un programme national de sécurité et santé au travail assorti d'un plan stratégique comptant quatre priorités a été élaboré et validé de manière tripartite. La quatrième priorité de ce programme est consacrée à la mise en conformité des lieux de travail dans tous les secteurs et ce, dans le cadre des structures de SST qui doivent apporter une contribution efficace en plus de l'action de l'administration du travail pour l'application des textes sur la sécurité et la santé au travail. Mesdames, Messieurs, malgré tout, à l'épreuve des faits et à dépit des efforts loirs, des insuffisances persistent et paralysent le bon fonctionnement de certaines structures de sécurité et santé au travail. En témoignent la non-fonctionnalité de certains comités d'hygiène et de sécurité au travail au niveau de certaines entreprises. L'inexistence de structures de sécurité et santé au travail dans des entreprises qui pourtant devraient les habiliter. L'emploi de médecins non spécialistes en médecine du travail ou n'effectuant que des soins curatifs et l'ineffectivité de l'inspection médicale du travail. Mesdames, Messieurs, en conséquence, l'occasion de ce Monde africain de la prévention nous offre l'opportunité de faire un bilan objectif et critique de l'effectivité de l'application de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail afin de corriger les imperfections, de déceler les défis actuels et de dégager les orientations nouvelles pour une amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des structures de sécurité et santé au travail en entreprise. Dans des pays à économie émergente comme le nôtre, dans un contexte marqué par la mondialisation qui accentue la mobilité économique, la mobilité technologique mais surtout la mobilité et la transformation des processus de production. Nos entreprises se trouvent dès lors confrontées à de nouveaux modes d'organisation du travail et par conséquent à de nouvelles formes d'exposition aux risques de maladies et d'accidents au travail. Selon le BID, dois-je le rappeler, la plupart des entreprises dans les pays en développement ne sont pas convenablement protégées par les lois sur la sécurité et santé au travail et un grand nombre des petites et moyennes entreprises évoluent dans le secteur informel et sont dès lors en marge de toute la réglementation en la matière. C'est donc tout le sens de la thématique centrale de cette année retenue par l'IAPR et l'Internet africaine de la prévention des risques professionnels qui rappellent aux entreprises les exigences légales et réglementaires liées à la sécurité et santé au travail. Mais surtout la nécessité de l'internalisation de la politique en matière de santé et sécurité au travail est évoluée par l'impulsion d'une gouvernance pertinente des risques, c'est-à-dire la gestion des risques.